... Avis du gouvernement. Merci, M. le Président. Un beau plaidoyer, c'est vrai, qui peut aujourd'hui nier qu'il y a un véritable massacre dans le fond des océans. Il y a encore eu des rapports récents, la une d'un journal du soir, qui a montré à quel point aujourd'hui il y avait un épuisement des ressources halieutiques, c'est-à-dire que ces pratiques de pêche profonde portent atteinte à la survie même et au rendement économique des entreprises de pêche. Et donc, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que c'est au fond de la mer que tout est permis. Et je me souviens, là aussi, l'année dernière, la rapidité avec laquelle les mentalités évoluent. Quand on a commencé à parler de l'interdiction de la pêche en eau profonde au-delà de 820, je me souviens encore, c'était il y a six mois, on a eu soi-disant une levée de boucliers. Soi-disant, c'était impossible. Soi-disant, on allait mettre à bas plusieurs milliers d'emplois. Et quand j'ai regardé avec attention, mais il y a combien de bateaux en France qui pêchent en-dessous de 800 mètres ? Et pourtant, comme dit votre rapporteur, on a eu le chantage à l'emploi. Zéro bateau. C'est-à-dire qu'en ne faisant pas ça, effectivement, on donne des avantages aux entreprises de pêche qui viennent pêcher et qui, elles, font n'importe quoi. Et quand, à un moment, il y aura des règles, en effet, on protégera prioritairement les pêcheurs français. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que dans l'aveuglement d'un certain nombre d'arguments qui, aujourd'hui, empêchent d'avancer, ça se retourne contre les professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un retard à l'allumage sur un certain nombre d'arguments alors que les pratiques ont déjà commencé à évoluer. Et donc, moi, je suis pour le maintien du texte de la Commission. Par pourquoi ? Parce que ce texte de la Commission, il évoque un principe qui est déjà un principe établi au niveau européen, puisque la Commission travaille sur l'interdiction, effectivement, du chalutage en eau profonde. Que, deuxièmement, il n'y a pas de distance. Il va falloir un décret en Conseil d'État. Donc, il va falloir une consultation, il va falloir discuter avec nos homologues européens, il va falloir avancer avec les professionnels de la pêche qui ont intérêt à l'interdiction de cette pêche en eau profonde. Pourquoi ? Parce que la pêche en eau profonde crée des dégâts, mais invraisemblables. Il y a eu des rapports au Muséum d'Histoire Naturelle, mais quand on voit les images, je ne sais pas si vous avez vu les images de ce que se donne le chalutage en eau profonde avec l'arrachat systématique de tout ce qui se passe. Mais ça serait en surface. Mais les gens se révolteraient contre ça. Ça serait même impensable. Et tout ce qui se passe sous la mer, c'est motus et bouche cousue parce que ça ne se voit pas. Et songez même que dans les différentes conférences internationales sur le climat, l'océan n'avait jamais été intégré. Pourquoi l'océan n'avait jamais été intégré ? Moi, ça m'a quand même posé les questions. Quand j'ai vu les associations sur la plateforme Océan, j'ai réussi à faire inscrire, non sans mal, jusqu'à la veille de la COP21, l'océan n'était toujours pas inscrit. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de résistance ? Parce que les océans ne sont pas habités. Il n'y a personne sur l'océan. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de village, il n'y a pas de mairie, il n'y a pas d'élection. Donc pas vu, pas pris. Et l'océan est considéré comme la poubelle du monde. Et tous les prédateurs, en plus avec la hausse du niveau de l'océan, la baisse du niveau des glaces sur les terres qui apparaissent aujourd'hui à cause de la fonte des glaces et qui vont permettre l'exploitation de ressources naturelles qui, jusqu'à présent, n'étaient pas accessibles, mais s'il n'y a pas un certain nombre de règles sur l'utilisation des usages de l'océan, mais on va à des catastrophes économiques considérables. Et donc il faut absolument qu'il y ait des règles d'organisation, absolument. Et donner le signal qu'on refuse d'interdire le pratiquage en eau profonde par un vote qui va annuler un dispositif qui, somme d'outre, est quand même très prudent, puisqu'il n'y a pas la distance, et que de toute façon, on fait un texte d'application. Mais je pense qu'elle serait catastrophique par rapport à la logique même de ce texte. Il faut avancer. La France doit avancer. La France doit montrer l'exemple. La France est la deuxième puissance maritime du monde. Et on va rechigner à mettre des règles qui paraîtront évidentes dans trois ou quatre mois, à tel point, tellement les prises de conscience sont maintenant rapides par rapport aux différents enjeux. Et ça protège les pêcheurs. Moi, j'en ai assez d'entendre dire, chaque fois qu'on fait des choses contre la pollution de la mer, « Ah ben non, c'est à cause des pêcheurs. Alors il y a telle ou telle commune où il y a des ports de pêche. » Moi aussi, j'ai été présidée d'une région avec des ports de pêche. Mais chaque fois qu'on luttait contre la pollution, chaque fois qu'on mettait des règles, les pêcheurs en étaient les premiers bénéficiaires. Parce qu'à un moment, il n'y aura plus de poissons. Il n'y aura plus de poissons à l'échelle planétaire. Il y a énormément de peuples à l'échelle de la planète qui vivent des ressources de la mer. Eh bien, la famine, elle va se faire dans les... C'est extravagant. La famine, la plus rapide, va s'installer dans les pays limitrophes de l'océan. À cause de la surpêche et des différentes pollutions. Et on serait là à ne rien faire sous prétexte qu'il y a un ou deux bateaux en France, mais c'est zéro. Après, on m'a dit « Si, il y a quand même un bateau d'intermarché. » J'ai appelé « Intermarché. » J'ai dit « Est-ce que vous avez un bateau qui pêche en eau profonde ? » Il m'a dit « Non, parce que de toute façon, compte tenu de la mauvaise image commerciale de la pêche en eau profonde, on a arrêté de pêcher en eau profonde. » Donc, on m'a raconté des salades, même sur la pêche française. Et aujourd'hui, zéro bateau français qui pêche en dessous de 800 m. On va rechigner à mettre des règles qui vont avantager les entreprises étrangères aux dépens des entreprises françaises, sous prétexte que, soi-disant, il y a encore des gens qui pêchent en eau profonde en France. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y en a plus. Et même s'il y en avait un, il faudrait lui dire d'arrêter. Et même s'il y en a plus.